A la veille du cinquième anniversaire de l'enlèvement des filles de Shibok, le 14 avril 2014 dans le nord-est du Nigeria, la famille d'une fille non encore retrouvée nourrit l'espoir de retrouver sa progéniture. Nostalgique de son enfant dont elle n'a aucune information depuis son enlèvement, Esha Musa Mena se contente de revisiter le vieux cartable soigneusement gardé de la jeune écolière. Shibok, une fille a refusé d'être libérée dans ce précieux trésor, se cache d'importants souvenirs de sa fille Oua, parmi lesquels de vieux papiers rongés par l'humidité et la poussière, son diplôme de passage au secondaire et une petite photo d'identité. Rien de plus. La jeune écolière, dont l'âge est estimé entre 12 et 13 ans au moment de sa disparition, porte sur la photo une belle robe blanche et un foulard immaculé. La maman ne cache pas la souffrance et le mal vécu par la famille depuis l'enlèvement de son enfant. Même s'il y a toujours une petite lueur d'espoir. Nous souffrons depuis l'enlèvement de Oua qui nous a vraiment fait mal. C'est comme si on nous avait tous enlevés ensemble, a-t-elle confié à l'AFP. Nous avons entendu dire que certains parents ont retrouvé leur fille, mais la nôtre n'est pas encore rentrée à la maison. Nous demandons au gouvernement d'investir plus d'efforts pour ramener nos filles et nous réunir, a-t-il confié. Chibok, négociation pour libérer les filles Nigeria, libération d'une lycéenne de Chibok, fille de Chibok, rançon ou échange. Les djihadistes de Boko Haram avaient réussi, le 14 avril 2014, à embarquer 276 élèves de l'internat pour filles du lycée de Chibok dans des camions conduits en brousse. Les jeunes écolières, pour la plupart âgées entre 12 et 17 ans, étaient en pleine semaine d'examen du baccalauréat. Sous le feu de l'action, 57 d'entre elles avaient réussi à sauter des véhicules en marche et à rentrer chez elles. Au terme d'âpres négociations entre le gouvernement et les djihadistes, 107 d'entre elles ont été libérées en échange de prisonniers de Boko Haram. Beaucoup de filles captives djihadistes ont été mariées aux combattants du groupe ou utilisées comme des kamikazes dans différentes opérations sur le terrain. Sous-titrage Société Radio-Canada